Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Ce n'est que la troisième fois que je recommence cette vidéo. Je vais finir par connaître par cœur tout ce que je vous dis. J'ai eu un problème de mémoire sur mon téléphone. J'ai mis une nouvelle carte SD qui n'enregistre rien. Et comme je suis persévérante, je me suis dit la première fois que je n'ai pas dû appuyer sur enregistrer. Et en fait, si j'avais appuyé, c'est juste que ça n'a pas enregistré. Voilà ! Donc c'est reparti. Je vous disais du coup dans ces deux précédentes vidéos qu'aujourd'hui je vous présente un bilan lecture avec cinq livres. J'ai fait ça tout au début 2024. Les trois premiers bilans lecture que je vous ai proposés, il y avait cinq livres. Et je me suis dit que ça faisait un bon équilibre entre le nombre de livres présentés et le temps que je raccordais. C'est éviter de passer parfois assez vite sur certains livres ou au contraire d'en parler d'un très longuement. Et du coup, ça faisait des vidéos un peu plus longues. Donc j'aimerais du coup mettre en place ce format-là si ça vous intéresse. Donc dans ce bilan lecture, j'ai trois livres en physique ici dont je voudrais vous parler. Et deux autres que je n'ai pas avec moi. Il y a un audiobook et un e-book. Et d'ailleurs, pour éviter d'oublier de vous en parler, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, je vais vous en parler dès maintenant. Donc tout d'abord, en audio, j'ai lu le tome 8 des Sept Sœurs de Lucinda Riley. Donc il s'appelle Pasolt, Atlas Pasolt. Voilà, je n'ai plus le titre exactement. Donc qui est centré sur le père des Sept Sœurs. Donc on découvre en fait sa vie à travers un carnet intime qu'il a légué à ses filles. On suit sa vie depuis ses sept, huit ans, on va dire, dans les années 20 à Paris, jusqu'à son décès. Et à côté de ça, on va suivre ses filles qui se retrouvent pour l'anniversaire de la mort de leur père sur le Titan, qui est un yacht, qui est le yacht familial. Et c'est lors de cette commémoration qu'elles vont découvrir le carnet intime de leur père et qu'elles vont enfin découvrir son histoire. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que du coup, l'autrice a fermé toutes les portes des narrations qu'elle a ouvertes, dans le sens où on découvre pourquoi il est allé Pasolt au Brésil, pourquoi il a adopté une jeune fille en Norvège, etc. En fait, on comprend les liens entre les différents pays et ses dix respirants enfants. On comprend comment il en est arrivé à adopter autant d'enfants également. J'ai trouvé vraiment ça hyper bien fait. En sachant qu'en plus, l'autrice est décédée en cours d'écriture. Elle était atteinte d'un cancer. Et comme elle savait qu'elle était malade, elle avait prévu vraiment une trame narrative et elle l'a écrit avec son fils. Et du coup, en fait, personnellement, je ne m'en suis pas rendue compte pendant l'écoute qu'il y avait une écriture à quatre mains. C'était assez fluide. Et je suis d'ailleurs contente qu'elle ait pu faire ce système-là parce que ça veut dire que du coup, la saga a pu être terminée malgré son décès. Ce qui est vraiment bien. Je trouve que c'est une autrice qui a vraiment pensé à ses lecteurs en disant que je ne peux pas partir en ne leur donnant pas la fin qu'ils attendent. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une fin qui concluait vraiment très bien la saga parce qu'on en apprend vraiment plus sur la famille de la plièse au global. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Je ne les ai pas en papier parce que pour l'instant, il n'est disponible qu'en grand format. Et moi, je les ai en poche dans ma bibliothèque. Et pour ne pas casser la collection, je vais attendre qu'ils sortent en poche. Je pense que d'ailleurs, ça ne sera pas très longtemps étant donné qu'il est sorti en mai l'année dernière. Et du coup, je l'achèterai pour compléter ma collection. Et le deuxième dont je voulais vous parler que lui, j'ai lu en e-book que je n'ai pas en ma possession parce que c'est un grand format que j'attends également sa sortie poche. Il s'agit d'Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe aux éditions Hugo Romand. Donc c'est une romance. J'ai lu le premier tome... Le premier tome... En fait, l'autrice a fait une série sur les saisons. Elle a commencé avec l'automne qui était un automne pour te pardonner que j'ai lu en fin d'année, octobre-novembre, je ne sais plus exactement que j'avais beaucoup aimé et qui lui était un peu différent parce qu'il y avait une intrigue policière. Et là, on est plutôt sur un livre axé sur le patinage artistique. Donc on va suivre Lily et Orion. Orion est un patineur artistique qui a remporté beaucoup de médailles, qui a arrêté de patiner depuis trois ans suite à en fait un enchaînement de malchance qui a à chaque fois fait que ses partenaires ne pouvaient plus patiner avec lui et il porte un peu la poisse en fait. Et lui, il se voit comme ça et c'est ce qu'il se dit dans le milieu. Et à côté de ça, Lily, qui est plus jeune, qui a début de la vingtaine, qui a pour but de gagner une médaille d'or avant les vincés 23 ans pour égaler le corps d'Orion, voit tous ses projets d'avenir compromis avec une blessure de son partenaire. En fait, il se blesse, il a un syndrome d'éloge et il ne peut plus patiner pour l'instant le temps qu'il se soigne. Alors que les mondiaux et les Jeux Olympiques arrivent dans quelques mois et du coup, là, c'est le rêve de Lily qui s'effondre complètement parce qu'elle ne peut pas se présenter en solo sur un programme en couple. Et là, en fait, il y a un des côtes qui va lui proposer comme solution de patiner avec Orion en lui disant, voilà, je te propose ce patineur alors que, comme tu le sais, il a une mauvaise imputation par rapport à la malchance et elle, elle voit le rêve de sa vie s'exaucer en se disant qu'elle pouvait être médaillée avant ses 23 ans et avoir la chance de patiner avec son idole. Et donc, du coup, ils vont travailler ensemble même si les débuts sont assez compliqués parce qu'Orion, clairement, il a accepté ça un peu par rapport à un chantage que lui a fait son coach et il a peur, du coup, de ce qui peut arriver à sa partenaire ce qui fait qu'il se retient beaucoup, il n'est pas confiant quand il y a des portées ou quoi que ce soit. Et Lily, elle, elle voit qu'en plus, c'est un mec un peu insupportable et en plus, leur coach pour essayer de... qu'il y ait vraiment une vraie alchimie entre eux pendant qu'ils patinent ont la vraie idée de les faire vivre ensemble. Donc voilà, ça va être assez électrique au début. Vous vous en doutez, c'est une romance donc, eh bien, ils vont finir par être ensemble. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai bien aimé parce que ça parlait du patinage artistique qui est un thème qui est très peu abordé en romance ou même en littérature. Le sport de haut niveau dans sa globalité n'est pas vraiment très bien abordé. Et j'ai bien aimé aussi parce qu'il aborde un handicap dont je ne vous révélerai pas parce qu'il apparaît au milieu du livre et concerne un des personnages. Et j'ai trouvé ça bien parce que, pareil, c'est pas quelque chose dont j'ai beaucoup lu dessus. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien de l'inclure dans cette histoire, de montrer les difficultés auxquelles font face les personnes qui ont cet handicap et également comment elles arrivent à vivre avec. Voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, dès qu'il sera en poche avec, je pense, le premier tome, je l'achèterai du coup pour ma bibliothèque. Et maintenant, on va passer au livre que j'ai en ma possession. Donc, j'ai lu le tome 5 des enquêtes de Béatrice Heideclard de Lynn Messina, donc une perfide performance aux éditions Les Escalves. C'est un cosy-mystery que je suis depuis un an et demi. C'est mon cosy-mystery préféré d'ailleurs. On suit Béatrice Heideclard qui est une vieille fille de 26 ans. Et oui, parce qu'à l'époque victorienne, quand on est une jeune femme de 26 ans et qu'on n'est pas mariée, on est considérée comme une vieille fille. En fait, sa particularité à Béatrice, c'est qu'elle a toujours été un peu estimée comme insipide, triste, terne, parce que elle perdait très vite ses moyens quand elle faisait les balles pour rencontrer des gens, en notre occurrence pour trouver un mari. Et en fait, comme elle est très discrète, les gens ne se sont jamais vraiment intéressés à elle. Et en fait, elle va un peu se révéler lors du premier tome où elle va être confrontée à un crime et elle va devoir résoudre le mystère, en fait, résoudre l'enquête. Elle va être pour ça en collaboration plus ou moins voulue dans le premier tome avec le duc de Caissegrave qui est un noble assez hautain, assez humble lui-même mais assez charmant aussi. Et au fur et à mesure des tomes, ils vont se retrouver à enquêter ensemble. Pour moi, ce livre est un mélange de Jane Austen et d'Agatha Christie. Voilà, c'est un super mélange des deux genres. Dans ce tome-là, on va retrouver donc Béatrice et le duc qui vont enquêter sur la mort d'un comédien qui travaille dans un théâtre et vont du coup devoir enquêter sur son assassinat en sachant que ça semble lié à Béatrice et au duc. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Le roman se termine sur une nouvelle situation familiale qui j'espère ne signe pas la fin de cette saga parce qu'à cette époque, du coup, les femmes ne pouvaient rien faire toutes seules, elles devaient être chapeautées et je me dis maintenant que cette situation est là, qu'est-ce qui va en être ? Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Je l'ai acheté, je l'ai lu dans la foulée tellement ça m'a plu, tellement j'aime du coup cette série et maintenant, il faut que j'attende un potentiel sixième tome. Et pour info, pour la sortie poche, les trois premiers, il me semble, sont disponibles en poche 10-18 et pour celui-ci, il faudra attendre un peu plus. Ensuite, j'ai lu un petit livre de presque 1000 pages. Il s'agit de Crescent City 3 de Sarah Jimas aux éditions de Saxus. Dans un de mes précédents bilans lecture, je vous ai parlé du tome 2 que j'ai lu en janvier et du coup, j'ai enchaîné avec la lecture du tome 3 qui est sortie en février. En fait, je ne voulais pas laisser traîner la saga et j'avais un peu plus de temps pour lire donc je me suis dit fonce, lis-le parce qu'après, tu n'auras plus forcément le temps, tu vas faire traîner la saga et je n'avais pas envie parce que j'avais déjà laissé beaucoup de temps entre la lecture du premier et du deuxième tome et je me suis dit là, ne fais pas pareil, continue tant que l'univers est encore en tête donc pour vous résumer ce tome-là, ça va être assez compliqué et je m'en suis bien rendu compte en préparant mon post Instagram parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais très très floue parce qu'il se passe tellement de choses dans les deux premiers tomes qui sont en plus très gros c'est assez dense je me suis dit là, quoi que je dise je spoil donc je vais vous dire certaines infos qui je pense ne spoil pas beaucoup dans la fin du tome 2 on retrouve Dries qui va être séparé du reste du groupe et en fait au début du tome 3 ils vont tous essayer de se retrouver pour sauver Midgard et pour se libérer de l'emprise des Astéry voilà c'est hyper complet je sais c'est vraiment un résumé de qualité mais voilà quoi que je vous en dise de plus je vous en révèle trop je peux du coup quand même vous donner mon avis j'ai bien aimé cette saga dans la globalité j'ai trouvé l'univers vraiment bien fait bien construit les personnages sont aussi bien faits par contre il y a deux points qui m'ont profondément agacée le premier c'est que les personnages ont le don pour prendre les plus mauvaises décisions qu'ils soient c'est à dire qu'ils sont dans une situation qui est déjà compliquée ils prennent une décision encore plus compliquée et ils en prennent une autre qui empire tout c'est toujours ça va toujours de mal en pire à chaque fois il y a un moment je me dis mais arrêtez de réfléchir en fait arrêtez tout court allez boire un café ne prenez plus une décision d'ailleurs la palme revient aux tritons et aux loups-garous par rapport à ça parce que ces deux personnages dont je sais plus les prénoms prennent à chaque fois les pires décisions possibles pour eux et pour le groupe et l'humanité c'est vraiment catastrophe je dis mais putain mais je sais pas mais arrête arrête va prendre un café et arrête donc voilà cet aspect là m'a un peu agacée parce que du coup ça rajoutait des rebondissements qui n'étaient pas forcément nécessaires où on disait encore ok nanan et tout des situations toujours plus abracadabrantes dont ils arrivent à sortir et tu dis ok c'est de la fantaisie c'est de l'imaginaire mais parfois c'était trop voilà et le deuxième aspect que j'aurais à retenir dessus c'est le fait que parfois en fait il y a des personnages qui sont des alliés ou des organisations qui sont des alliés qui d'un coup deviennent des ennemis et là moi il y a une situation auquel je pense particulièrement qui se déroule avec dans une grotte voilà je dirais pas plus et là en fait j'ai pas compris j'ai pas compris le revirement de situation je me dis mais il y a deux minutes c'était des alliés et là vous faites ça mais du coup ça va devenir des ennemis mais du coup c'est des ennemis voilà c'est il y a des trucs qui n'étaient pas alors peut-être que je l'ai vu trop vite j'avais tellement hâte de le lire je me suis dit peut-être que dans ma précipitation j'ai peut-être zappé des infos mais il y a vraiment des moments je me suis dit attends mais il était gentil lui il était méchant après il y a des personnages qui changent de cap on nous les explique on le comprend bien mais il y en a d'autres qui sont un peu moins importants on est là en disant quoi ? ok bon donc voilà il y a ces deux aspects qui m'ont un peu gênée qui m'ont fait lever les yeux au ciel pendant ma lecture en me disant ok encore bon qu'est-ce que ça va être maintenant mais hormis ça j'ai quand même beaucoup aimé apprécier ma lecture je suis contente de l'avoir lue parce que c'était un objectif de 2024 de finir la saga Christian City j'ai aucune info par rapport à ça mais pour moi au vu de la fin c'est fini Christian City mais par contre l'autrice ouvre les portes pour une autre saga sur un autre univers voilà donc très bonne lecture et enfin le dernier il s'agit des 7 maris des binigots de Taylor Jenkins Raid aux éditions Hauteville qui m'a offert ma soeur Camille à Noël j'ai lu ce livre en audio avec l'application audible je l'ai lu juste après du coup le 8ème tome des 7 soeurs et dans ce livre on va suivre du coup Monique qui est une journaliste qui est à la trentaine qui travaille pour le magazine Vivent qui va voir l'opportunité de sa vie frapper à sa porte avec un article demandé par Evelyn Hugo Evelyn Hugo est une vieille dame qui a entre 80 et 90 ans qui est surtout une star hollywoodienne iconique que tout le monde connait qui a une carrière fantastique et qui voudrait enfin un peu se dévoiler et faire un interview et pour Monique c'est vraiment l'opportunité de sa vie parce que Evelyn Hugo n'a jamais fait ce genre d'entretien elle à chaque fois qu'elle apparaissait dans la presse c'était dans la presse People c'était avec des photos volées sur ses relations parce que du coup elle a eu 7 maris c'était vraiment plutôt le côté People et là du coup Evelyn Hugo va tout simplement raconter sa vie donc Monique va se présenter à cette star ou qui va lui raconter en fait au début elle l'a sollicité pour un article et elle va lui dire en fait c'était un prétexte je veux que tu écrives ma biographie et que tu la publies uniquement lors de mon décès et à travers les souvenirs d'Evelyn Hugo on va découvrir sa vie et on va aussi découvrir qu'il y a un lien entre Monique et Euline c'est pas pour rien si elle a choisi 7 journalistes il y a son talent mais il y a une autre raison et voilà c'était vraiment une super lecture j'ai beaucoup aimé il y a une pastille le phénomène TikTok je comprends complètement c'est un succès qui est mérité c'est bien écrit les personnages sont très bien travaillés j'ai vraiment adoré personnellement et je pense même que je lirai d'autres livres de l'autrice parce que j'ai beaucoup aimé sa façon de construire l'histoire parce qu'on a du coup l'interview plus ou moins l'interview où en fait Evelyn parle d'elle et où Monique prend des notes on a la vie de Monique à l'instant où elle rencontre Evelyn donc avec sa vie personnelle et on a des passages de magazines en fait d'articles aussi également tout au long des souvenirs d'Evelyn Hugo donc voilà comme ça intitulé Photo Moment donc là par exemple 1er février 1960 et c'est un court article sur Evelyn Hugo donc voilà j'ai vraiment beaucoup aimé ça a été une super découverte donc voilà pour ce bilan lecture de mes dernières lectures tout simplement j'allais dire le mois de février mais non il n'y a pas tout donc pour tout ce qui est poche comme je vous ai dit il y a les il me semble les 3 premiers tomes des enquêtes de Béatrice Haïdeclard il y a les 7 narines d'Evelyn Hugo et c'est tout parce que celui-ci le Sarajima c'est trop récent et pareil pour les 7 sœurs et pour Un hiver pour te résister donc voilà pour les formes à poche vous de votre côté qu'avez voulu de beau ces derniers temps qui vous ont plu ou déplu n'hésitez pas à le partager en commentaire et sur ce comme d'habitude je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt